Jean-Marc ? Oui. Ici, ça se vit comme ça, c'est un peu comme si il avait fallu perdre de l'intérêt pour la manifestation, pour le personnage, pour pouvoir, entre guillemets, intégrer, enfin, réaliser ce que nous sommes. Et puis, maintenant, c'est comme s'il y avait une autre phase où il faut réaccepter la manifestation et tu vois, ça ne veut pas accepter. Je ne sais pas comment te dire. C'est ça, mais bon, parce qu'il y a des peurs, des résistances qui sont encore là. Mais l'expression de la conscience, c'est comme une expansion. C'est comme une expansion de toi-même. Et cette extension, elle peut être freinée par des résistances, par des peurs qui sont encore là, mais ça n'est pas grave. Ça ne pose pas de problème. Oui. Donc, les... Attends, juste un instant, il faut que j'augmente un peu le volume. Donc, il y a acceptation totale des défenses, des résistances qui peuvent être encore présentes, mais à partir de l'axe de la verticalité, il va y avoir une expansion qui va finir par résorber ces résistances. Comme un feu qui brûle le bois. Donc, il n'y a pas besoin de chercher à être ouvert, parce que de chercher à être ouvert, c'est déjà une fermeture, mais de faire confiance à l'ouverture, et c'est l'ouverture elle-même qui va... Oui, parce que ça fait comme une espèce de persistance dans la dualité, en fait. Oui. Il n'y a pas l'intégration des deux, tu vois ce que je veux dire. Enfin, il n'y a pas deux, mais c'est ça, quoi. Merci, Jean-Marc. Merci, Jean-Marc. Si la perspective appropriée est habitée, la perspective de la conscience impersonnelle, quand elle est habitée, alors ça va nettoyer le terrain. Si on veut faire du pranayama ou des exercices corporels divers pour favoriser l'élimination des résistances, il n'y a pas de problème avec ça, bien sûr, il n'y a pas d'incompatibilité. Merci. 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 Merci.